Bonjour, alors nous allons aujourd'hui faire une petite course dans la savane avec donc un singe, un cochon, un serpent et il y aura des obstacles donc il y aura par exemple de l'herbe et un cactus tu pourras rajouter d'autres obstacles si tu veux alors commençons tout de suite le projet donc j'appuie sur le plus et nous allons donc dans un premier temps ajouter le décor donc on est dans la savane donc je clique sur la petite image et je choisis ce décor donc ce décor avec l'herbe et puis au fond un arbre donc je valide donc voilà nous sommes dans la savane il y a le petit chat que je vais mettre à côté de l'arbre c'est lui qui va donner le départ de la course donc on va faire la course entre un singe donc je vais ajouter un singe alors le singe il est ici je valide donc voilà pour le singe donc qui est un petit peu trop gros sinon on va plus rien voir donc je vais diminuer un peu sa taille donc les icônes violettes je prends l'icône diminution et j'appuie une fois deux fois voilà là il est très bien j'enlève l'icône donc je vais mettre le singe ici à gauche donc ça sera la ligne de départ pour la course et je vais ajouter maintenant un cochon donc j'appuie sur plus je choisis donc le cochon donc ici le cochon est rose j'ai la possibilité en cliquant sur le petit pinceau en haut d'aller modifier la couleur du cochon donc par exemple je peux très bien aller mettre le cochon en noir donc j'appuie deux fois là sur le cochon et je me retrouve avec un cochon noir donc je valide et j'ai donc mon petit cochon ici alors là j'ai dit petit cochon mais en fait il est un petit peu trop gros donc je vais prendre l'icône pour diminuer la taille j'appuie une fois j'appuie deux fois voilà donc là j'ai deux petits animaux qui vont pouvoir faire la course je vais ajouter un serpent donc j'ajoute l'objet serpent je vais changer la couleur du serpent parce que je préférerais qu'il soit jaune donc je vais prendre du jaune je vais cliquer sur le serpent et je valide voilà donc le serpent est ici je le descends un petit peu et je voudrais qu'il soit de l'autre sens donc pour qu'il soit de l'autre sens je prends les petites flèches je prends la flèche aller vers la gauche et j'appuie une fois sur aller vers la gauche donc on voit le serpent maintenant est de l'autre sens donc la taille peut-être le mettre un tout petit peu plus petit donc je diminue j'appuie une fois voilà le serpent est mieux comme ça et je vais le déplacer sur la ligne à peu près sur la ligne où le cochon doit courir alors je vais ajouter quoi d'autre un petit peu d'herbe donc j'ajoute l'objet alors l'herbe on a ça ici voilà là c'est une petite touffe d'herbe des petites plantes donc je vais mettre ça devant le singe et je vais ajouter un cactus donc cactus ici là j'ai un cactus et je valide alors pareil le cactus là est quand même trop gros donc je prends l'icône pour diminuer j'appuie une fois deux fois je déplace un peu le cactus je le mets toujours sur le trajet du singe donc là ça c'est pas mal je vais remonter un tout petit peu l'herbe voilà donc je remonte un petit peu l'herbe comme ça alors on va la laisser ici et j'enlève la petite icône alors le chat va lancer le démarrage de la course alors le chat est peut-être aussi trop grand donc je vais diminuer alors je me suis trompé ça c'est le cactus donc je vais cliquer sur le chat et ensuite je prends l'icône pour diminuer et je diminue un petit peu le chat voilà je vais le mettre en petit sous l'arbre donc le chat va lancer le démarrage de la course alors pour faire ça on va déjà mettre un petit drapeau et ensuite le chat va dire prêt partez donc il va lancer le départ donc je vais mettre une petite bulle je vais changer le texte et donc le texte ça va être prêt donc prêt point d'interrogation donc il demande s'ils sont prêts et ensuite donc je rajoute une petite bulle ça va être partez donc là partez point d'exclamation voilà prêt partez on va mettre un petit bruit un petit pop comme ça comme on connait bien voilà ça sera le démarrage de la course donc pour que les animaux le singe et le cochon sachent que la course a démarré on va envoyer une petite enveloppe donc petite enveloppe orange donc dès que le singe et le cochon verront la petite enveloppe orange ils pourront se lancer dans la course donc je vais aller par exemple sur le singe et on va dire quand il reçoit la petite enveloppe donc quand il voit la petite enveloppe orange il va aller donc vers la droite c'est le début de la course voilà alors si je fais ça il va avancer que d'un seul pas donc nous on veut que la course dure plus longtemps donc je vais taper le maximum c'est en fait 90 donc je vais taper 90 donc il va avancer on peut tester j'appuie sur la petite enveloppe et voilà donc là il avance il avance il va traverser tout l'écran comme ça donc je le remets au démarrage je vais faire pareil pour le cochon donc j'enlève cette icône donc dès qu'il va voir l'enveloppe orange il va aller vers la droite donc j'emmène l'icône vers la droite et je vais mettre également 90 alors si là je lance je teste donc je fais le drapeau prêt partez ensuite les animaux courent mais on voit que c'est pas très intéressant ils vont vraiment à la même vitesse ils sont toujours côte à côte alors on va améliorer ça donc qu'est-ce qui va se passer alors il y a déjà le serpent qui va se balader et qui va faire peur aux cochons et aux singes donc je vais sur le serpent donc qu'est-ce qu'il fait le serpent bah lui en fait dès qu'on a lancé le départ de la course il a eu peur il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui courent donc dès qu'il voit l'enveloppe orange on va le faire bouger dans tous les sens donc il va aller un coup à gauche un coup en haut un coup à droite un coup en bas alors par exemple ici on peut dire il va aller vers la gauche et il va avancer de 8 pas par exemple 8 mais évidemment tu peux mettre autre chose ensuite il va aller vers le haut donc par exemple il va augmenter de 3 donc en augmentant de 3 il va se retrouver sur le trajet du singe ensuite qu'est-ce qu'on peut faire il peut aller par exemple vers la droite alors je vais mettre autre chose que 8 je vais mettre par exemple 5 voilà et il va redescendre donc cette fois-ci il va retourner sur la trajectoire du cochon donc un coup il sera devant le cochon un coup il sera devant le singe donc je mets 3 et puis alors si déjà je teste voilà donc il va aller là hop il remonte il va de l'autre côté il repart donc il fait une sorte de petit carré et on va faire en sorte que le serpent continue 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 de faire toujours ça donc on appuie sur cette icône là donc c'est pour répéter tout le temps voilà donc je fais ça alors si je teste avec la petite enveloppe voilà donc il va faire ça il va monter ensuite il se balade ici et il recommence et donc petit à petit ben voilà il va il va se balader dans tous les sens et puis il va gêner les coureurs donc il va gêner le singe et il va gêner le cochon alors j'arrête je remets tout au départ alors maintenant je retourne sur le singe et on va dire que quand le singe touche l'herbe ou quand le singe touche le cactus ou quand il touche le serpent il va donc sauter en l'air il va accélérer et puis il va dire aïe donc comment on fait ça donc je vais dans les icônes jaunes et on va choisir collision donc quand il y a une collision entre le singe et puis donc un autre objet donc le serpent l'herbe ou le cactus qu'est-ce qu'il fait on a dit que je voulais qu'il saute donc je prends l'icône ici sauter en l'air et puis donc comme il a eu peur en touchant donc le serpent ou le cactus ou l'herbe il va accélérer donc pour accélérer alors il faut retrouver où est accélérer donc c'est pas celle-là c'est dans les icônes orange donc je prends l'icône avec le petit bonhomme qui court et je le mets à la suite alors là tu as différentes vitesses donc là on va faire la vitesse la plus rapide donc c'est la dernière donc là d'un coup il va aller plus vite et puis donc en mettant la petite bulle voilà il va dire aïe donc aïe donc je vais mettre les trémas voilà donc là il s'est fait mal aïe et puis une fois qu'il a fait ça et bien il va revenir à une vitesse qui est moyenne parce que le singe il va quand même assez vite donc là il retourne à une vitesse donc qui est bien celle du milieu là une vitesse moyenne voilà alors on peut tester qu'est-ce qui se passe déjà pour le singe donc je lance donc je lance le drapeau vert prêt partez hop la course démarre et là il touche l'herbe donc il a dit aïe il a un petit peu accéléré je ne sais pas si tu as vu hop voilà à chaque fois il saute il dit aïe et hop il part donc je remets tout le monde en place et pour le cochon donc de la même façon dès qu'il va toucher quelqu'un donc dès qu'il y aura une petite collision donc avec le serpent lui il n'est que sur la ligne du serpent donc quand il va toucher le serpent il va aussi avoir peur donc il va accélérer donc on va le mettre en vitesse rapide il va dire un serpent donc là il a très peur un serpent voilà et puis ensuite il va comme c'est un cochon il avance moins vite que le singe donc on va mettre une vitesse qui est la plus petite possible donc il va avancer lentement donc comme ça les deux n'iront pas à la même vitesse donc si je lance déjà l'animation prêt partez alors voilà il commence à courir et là le cochon oh il a touché le serpent donc il a accéléré là ah à nouveau le serpent qui le touche donc là il accélère alors le serpent c'est vrai qu'il va il va assez vite donc voilà donc ça c'est un petit peu le début de la course alors là la course elle ne s'arrêterait jamais avec cette histoire là donc ce que l'on va faire c'est que le chat on va dire que alors je vais mettre ça un petit peu plus haut quand lui il voit l'enveloppe orange et bien il va compter donc avec un petit chronomètre donc ici on a un chronomètre donc je vais le mettre là et il va compter 9 secondes alors pour écrire 9 secondes tu mets 9 et 0 voilà donc 90 ça ça veut dire 9 secondes et une fois qu'il sera arrivé à 90 donc en fait à 9 secondes là on va envoyer une petite lettre rouge ça ça voudra dire on arrête la course donc il va même dire juste après fin de la course donc on va écrire fin de la course voilà donc la course est finie alors pour arrêter la course donc le singe dès qu'il voit qu'il y a une enveloppe qui est rouge à ce moment là on met la petite main ça ça veut dire arrêter donc il s'arrête et le cochon bah c'est pareil dès qu'il verra l'enveloppe qui est rouge et bien on lui dit on s'arrête donc on prend la petite main et on la met ici et je le fais pas pour le serpent c'est à dire que le serpent lui il va continuer à aller dans tous les sens et pour terminer le chat on va donc il dit fin de la course et puis après il va dire clique sur le gagnant donc ça sera à nous d'aller cliquer sur celui qui a gagné la course donc là on va mettre on va écrire clique sur le gagnant voilà donc clique sur le gagnant donc qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur le gagnant et bien il faudrait que le singe ou le cochon on sait pas lequel des deux va gagner disent un petit mot donc par exemple le singe il pourrait dire je suis le plus rapide de la savane alors on va faire ça donc dès qu'on appuie sur le singe donc ça c'est l'icône avec le petit doigt et le personnage donc dès qu'on appuiera sur le singe il faut qu'il dise je suis le plus rapide de la savane donc on va s'enregistrer avec le petit haut-parleur et le micro donc j'appuie sur le micro et là je dis je suis le plus rapide de la savane donc on peut écouter voilà donc là très bien je valide et je vais donc mettre le petit micro juste après ça donc ça veut dire que dès qu'on appuie sur le singe voilà donc il parle et le cochon on va faire pareil donc dès qu'on appuie sur le cochon donc je mets la petite icône ici on va s'enregistrer et lui le cochon il peut dire je suis le cochon le plus rapide de l'univers donc on va cliquer sur le micro j'appuie donc sur le petit rond rouge et je dis je suis le cochon le plus rapide de l'univers je vérifie très bien je valide et je mets donc le petit micro après après l'icône bon bah là tout est prêt on peut lancer la course pour de vrai donc c'est parti prêt partez donc le singe court le cochon court le cochon a eu peur du serpent donc il court plus vite le singe à chaque fois il dit aïe dès qu'il touche le cactus ou dès qu'il touche le serpent ou l'herbe et puis à la fin donc là le singe s'est arrêté un petit peu il était en train de sauter mais le chat a dit c'est la fin de la course donc le cochon s'est arrêté le singe s'est arrêté et le serpent lui continue tout seul à aller dans tous les sens voilà alors qui a gagné c'est celui qui est le plus à droite donc ici c'est le singe qui a gagné donc si j'appuie sur le singe voilà donc il dit je suis le plus rapide de la savane alors là il dit aïe parce qu'en fait le singe il est en train de sauter sur la tête du chat donc à chaque fois qu'il touche le chat il dit aïe donc on remet tout le monde en ordre et puis on peut relancer la course et ça sera pas forcément le singe qui va gagner ça peut très bien être le cochon donc des fois c'est le cochon des fois c'est le serpent on sait on sait jamais mais à l'avance voilà donc là pour l'instant le singe est un petit peu devant là attention ah fin de la course donc là le singe il a vraiment gagné il est complètement à droite donc c'est encore le singe qui a gagné ici donc j'appuie sur le singe voilà il dit je suis le plus rapide de la savane bon bah amuse-toi bien et à bientôt il dit il dit il dit Sous-titrage FR ?